Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ou dans ce nouveau cours en vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une intégrale. Les intégrales sont un outil précieux pour calculer l'aire de surface délimitée par des courbes dont on connaît leur équation. On va prendre l'exemple d'une fonction f continue et positive sur un intervalle fermé à b. Je trace mon repère, OX, OY, OX étant l'axe des abscisses, OY l'axe des ordonnées, et je viens tracer une portion de courbe représentant une fonction continue et positive. Je vais délimiter l'étude à un intervalle, AB, et je vais noter CF, la courbe représentative de la fonction f. Alors, vous avez devant vous un exemple de fonction continue et positive sur un intervalle quelconque de A à B, avec bien sûr la condition sur A et B, c'est que A soit plus petit que B. Alors, l'intégrale de A à B de la fonction f, qui se note intégrale entre A et B de la fonction f, peut également se noter comme ceci. On aurait pu écrire intégrale entre A et B de F de T, DT, si on avait pris T pour variable. Alors, l'intégrale de A à B de la fonction f correspond graphiquement à l'air sous la courbe, à l'air de la partie du plan comprise entre la courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisse et les droites d'équation x égale A et x égale B. Précisons l'unité pour une intégrale pour un calcul d'air. L'unité utilisée est bien sûr l'unité d'air. U, A. Donc, une intégrale va avoir la même unité qu'une air et donc va être exprimée en unité d'air. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à réagir en commentaire, ça me ferait très plaisir. Merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.